Nous sommes aujourd'hui un victime, comme Dala Mbuta Félics Antoine Guizenga. Nous sommes tous les pays du Congo. Nous sommes tous les communistes et nous sommes tous les pays. Nous sommes tous les pays qui nous ont fait la mort. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et voilà, le moment est attendu, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, vient d'arriver ici au Palais du Peuple. Et voilà les honneurs, il va passer les troupes en revue, les honneurs pour saluer l'arrivée du chef de l'Etat, qui vient personnellement rendre hommage à l'ancien Premier ministre Antoine Guizenga, secrétaire général et chef du parti Lomambu, s'est unifié, décédé le 24 février 2019, un certain dimanche, aux cliniques médicales de Kinshasa, dont le corps était conservé à l'hôpital du cinquantenaire. Et aujourd'hui, c'est les hommages officiels qui ont débuté depuis pratiquement 9 heures. Plusieurs personnalités se sont succédées pour déposer les gerbes des fleurs. Ça n'était suivi les interventions, le message, le message de cadre du parti, disons, du représentant, du regroupement du parti politique et allié. Et maintenant, oui, oui, le chef de l'Etat est arrivé. Et puis, surprise agréable, les gens se demandaient, se posaient la question, mais la veuve Anne Guizenga est absente de tout ça. Elle est là, elle est visible, elle est arrivée. Elle est là, elle est arrivée à Nguizenga. L'épouse, la veuve de Patriarche-Antoine Guizenga est dans la salle. On pensait qu'elle était absente. Non, non, elle est arrivée. On l'aperçoit, on l'aperçoit. Et puis, on disait tout à l'heure que c'est l'arrivée du chef de l'Etat, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo, dans cette salle. Donc, le président de la République vient personnellement rendre hommage à cette illustre, à cette illustre pionnière de l'indépendance, le tout dernier qui est resté au pays et qui vient de partir. Donc, le moment est solennel. Le moment est solennel ici au Palais du Peuple. Lorsque le premier citoyen met ses pieds dans cette salle du Palais du Peuple, qui grouille de monde, qui est plein comme un oeuf, parce que tout le monde cherche absolument à rendre hommage à cette icône. Merci, nous pourrons nous rasseoir, s'il vous plaît. Voilà la suite du programme avec le protocole d'Etat. La presse, s'il vous plaît, la presse. On demande à la presse de donner l'occasion de continuer la cérémonie. Et donc, tout est fait prêt ici au Palais du Peuple, comme vous le voyez, pour recevoir le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. Vous pouvez libérer cette sonde, s'il vous plaît, la presse. Je ne précise pas son directeur de cabinet, Vital Caméré, l'honorable Vital Caméré, qui est un nombre de cash. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'Etat, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Après les dépôts, par Votre Excellence, de la gerbe de fleurs, devant la dépouille mortelle de l'huile s'est disparue, nous allons, avec votre autorisation, inviter avec beaucoup de respect, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à donner lecture de l'horizon finaire. Monsieur le Premier ministre. Tchibala va prendre la parole pour dire l'horizon finèbre, l'horizon finèbre à l'occasion de ses obsèques. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous nous retrouvons en ces lieux pour pleurer un homme qui a marqué la vie de ce pays. Un des pionniers de l'indépendance, Il s'agit du patriarche Antoine Guizenga. Il est né en Bonze, dans les secteurs de Gungu, territoire de Gungu, le 5 octobre 1925. Il a fait ses études primaires à Mouakou, puis à Sacre-Cœur à Kikuit. Il a étudié aussi au petit séminaire de Kinzambi, pour finir au grand séminaire de Maïdi au Congo central. Le patriarche Antoine Guizenga fut un grand homme politique et un homme d'État. Le gouvernement de la République tient aujourd'hui à lui rendre un hommage mérité pour des loyaux services rendus à la nation. Il s'est battu pour que le Congo recouvre sa souveraineté et la conserve. Il a lutté pour la dignité du peuple congolais et pour cela, il y a consacré la bonne partie de sa vie. Et toujours soucieux du bien-être de ses compatriotes. Antoine Guizenga était un des bras droits de Patrice Emery Louumba, avec qui d'autres nationalistes ont défié les colonisateurs jusqu'à l'indépendance arrachée le 30 juin 1960. Comme vice-premier ministre du gouvernement Louumba, a pris avec beaucoup de courage le chemin de Stan Levy pour diriger les opérations après la mort de son compagnon liquidé par l'impérialisme. Comme premier ministre, après les élections de 2006, il a laissé un exemple de modestie et de l'amour de la patrie, alors qu'à cet âge-là, il pouvait se reposer pour avoir beaucoup servi d'opérations. Il nous a donné également un exemple de calme et de sérénité, quelle que soit la tournure des événements. Aujourd'hui, il nous quitte. Sa disparition n'est pas seulement un deuil, mais aussi une commémoration de son héroïsme pour les saluts de ce pays. Patriarche Antoine Guizenga, le gouvernement de la République dont vous avez été un de chef, le peuple congolais ne vous oublieront jamais. À la première rencontre avec Patrice, dis-lui que le Congo reste la terre d'avenir. Antoine, tu n'es pas mort. Tu resteras vivant pour ta lune. Je vous remercie. Applaudissements Le Premier ministre Bruno Thibala vient là de prendre la parole à l'occasion de l'horizon Finembre. Merci. Il a donc procédé. Nous allons à présent céder la parole à M. l'abbé Noël pour la suite du programme avant de procéder à la levée de la dépouille mortelle. M. l'abbé. Tard avant la levée du corps en destination de Bouma. Donc, nous serons fixés dans quelques instants sur la suite précise. Tout à l'heure, comme je venais de le dire, c'est le Premier ministre Bruno Thibala, qui est venu de prendre parole, qui a prononcé l'horizon Finembre à l'occasion de ses obsèques. Pour lui, Zenga n'est pas mort. La nation, le peuple congolais, personne ne l'oubliera. Il l'a rendu beau et lui est au service à la nation. Ô nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons. « Le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Antoine, vous l'avez suivi avec attention, a été baptisé. Il a brûlé du désir d'être prêtre, instruit, modelé à l'école de l'excellence des pères jésuites. Mais il prendra le chemin qui était le sien, comme vous l'avez entendu, parce qu'il jouissait de la liberté, la pleine liberté pour décider du destin et de l'avenir qu'il voulait donner à sa vie. Mais qu'à cela ne tienne tous ceux qui vivent dans la vertu, la vertu étant l'aptitude à faire tout ce qui est bon, sont enfants des dieux et entrent dans le projet des dieux. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ceux que le Père t'a donnés. « Conduis Antoine, notre frère, jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte la maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-les parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. » Et nous qui restons ici, pardonne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3 du verset 16 au verset 21. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Et le jugement le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. En effet, tout homme qui fait toute la lumière, tout homme qui vient à la lumière, sait que ses œuvres sont reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Dieu a aimé avant de crier. Donc l'amour de Dieu précède la création. Et tout homme qui qu'il soit, quelle que soit la marche de sa vie, est sujet d'amour de Dieu. Parce que personne ne se donne la vie et personne ne peut se ôter la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie, à qui il veut, quand il veut, et lui seul compte aussi le nombre de jours de chaque homme. Le psaume 90 nous le dit, que nos jours, très souvent, passent vite comme de la fumée au vent. Certains vivent 60 ans, d'autres 70 ans, 80 ans pour le plus vigoureux. Donc Antoine a été plus que vigoureux. Parce qu'il compte presque, presque, il est presque un centenaire. Donc Dieu l'a aimé de cette manière-là. Et il a guidé ses pas. Parce que l'homme n'a pas de mérite. Tout ce que l'homme a, ce sont des dons gracieux de Dieu. s'il a étudié et si Dieu a continué à préserver sa vie malgré tous les méandres que c'était que son existence a connus, c'est Dieu qui l'a guidé. Pas seulement lui-même. Parce que pour l'apôtre, on nous le dit dans Romain 14, 7-9, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et cet amour de Dieu, il le manifeste, il conduit à le manifester à nous tous. Quand on compte le jour, c'est Dieu qui compte le jour. Et Lui seul compte le jour pour nous. Parce que celui qui bâtit la vie de l'homme, celui qui guide et oriente les pas de chaque homme, comme le psaume 139 nous l'indique, que je sois assis ou debout, je sois chez moi ou en dehors, toi tu me connais. Avant qu'une parole ne franchisse mes lèvres, Dieu, tu sais de quoi je dirais. L'epsaume 139 nous l'indique, et c'est les mêmes dieux qui nous donnent à nous tous l'être, le mouvement. Et Antoine, il en a donné, il en a donné à profusion. Le bien, finalement, l'existence humaine, comme nous l'indique le Seigneur, n'a de sens que dans le service qu'on peut rendre. Tout homme, dans l'homme, le service qu'il rend l'humanité aux hommes, il rejoint le pas des dieux et franchit par le même fait, les limites, les limites de la mort, pour entrer dans les panthéos de la vie et d'une vie qui ne finit pas. Aujourd'hui, en pleurant notre frère, nous pouvons nous donner tous les titres du monde parce qu'il les mérite. Mais le plus essentiel, c'est que nous retenions tous que nous vivons pour Dieu et que nous devons vivre aussi pour Dieu. Que l'existence humaine est un temps de grâce, mais il est aussi un temps de combat, de combat pour le choix que nous opérons et que chacun nous a appelé à opérer le choix, mais le plus judicieux. Parce que nous devons franchir l'estime que nous avons, la laideur du vice, pour toujours préférer la beauté de la vertu. Et c'est dans la vertu que se trouve Dieu. Que notre frère Antoine, qui oubliera, même nous qui n'avons pas connu l'indépendance, celui de l'indépendance, nous n'oublierons pas que dans cette même maison, un jour, il a su dire Yann Hivet, parce qu'il voulait cette excellence. Et il a marqué l'histoire par avec nous tous, en estimant que ce n'est pas Yann Hivet. Qu'Antoine, en partant, il nous rappelle, nous tous, notre chemin commun, le chemin de la mort. Le chemin de la mort, la mort, c'est le sort de tout ce qui vit, mais c'est aussi le chemin de tout homme. Et c'est le chemin de tout homme, le Seigneur rappelle que nous devons racheter le jour, parce que le temps peut paraître très très mauvais pour nous, qu'il repose en paix. Et lorsque nous enterrons ceux qui partent, j'aurais bien voulu lire une première lecture, tirer des livres de Siracide ou d'Ecclésiastique au chapitre 44, qui fait l'éloge de tous les anciens et qui demande aux générations qui viennent qu'ils puissent imiter le courage, le savoir-faire, le bien qu'incarnaient les anciens. Et c'est de cette manière que nous allons pérenniser la mémoire des anciens. C'est en luttant pour le bien de tous et en créant une fraternité sincère et vraie autour de nous. Antoine repose en paix. n'oublie pas ce que tu es pour le tien. un père qui aime à pardonner et un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Antoine Guizeng, à notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, il a fondé son espérance sur les valeurs. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu lui as préparée. ouvre-lui des bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Notre frère est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dont la foi est l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême qu'il, après la douleur et les larmes de ce monde, laissez-le aller à la rencontre du Christ, notre Seigneur. Recueillons-nous dans cette espèce. en toi, nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. et du Fils et du Fils ... En signe de respect pour Antoine, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. ... 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